Merci Jean-Louis pour cette introduction et merci à vous tous d'être là aujourd'hui cet après-midi pour être emporté par la beauté des orages magnétiques et pour être attentif, pas vraiment à mon exposé, mais aux risques qui sont liés à ces orages magnétiques. Donc mon exposé est structuré en quatre grandes parties qui seront une introduction un peu longue peut-être, mais je pense importante vraiment pour comprendre les orages magnétiques. Puis la partie essentielle, ça va être sur la beauté et les risques associés à ces phénomènes et je vais conclure. Donc dans mon introduction, je voudrais vous rappeler un petit peu quelles sont les sources du champ magnétique terrestre. La source la plus importante du champ magnétique terrestre se trouve à 3000 km de profondeur sous nos pieds, dans le noyau liquide où le champ magnétique est produit par un effet de dynamo, de géodynamo. Donc on voit déjà ici tout de suite cette combinaison entre le mouvement, le champ magnétique et le champ électrique. Après, si on monte vers la surface, évidemment, dans le manteau, il n'y a pas de source magnétique parce que le manteau est considéré comme solide et puis les températures sont telles que les propriétés physiques des roches ne sont plus magnétiques. Et on arrive dans les surfaces, dans la croûte. Dans la croûte, évidemment, il y a des roches qui ont gardé leurs propriétés magnétiques et il y a une signature magnétique dans la mesure faite à la surface. Donc tout ça, c'est à l'intérieur de la Terre. Et on peut s'imaginer dans une première approximation, quoi que la Terre est vraiment un grand aimant, qui est donc la Terre entourée d'un champ magnétique uniforme. Quand on parle de champ magnétique, évidemment, c'est un vecteur. Donc on a besoin de trois composantes pour le caractériser. Aujourd'hui, je parlerai plus de l'intensité du champ magnétique. Mais il ne faut pas oublier, évidemment, qu'on a besoin de connaître sa composante verticale ou les deux composantes horizontales, nord magnétique et nord géographique. Oh ! Bon, ça, c'est l'électricité. Et c'est un orage magnétique. Peut-être. Bon, mais on peut continuer doucement. Allez, ça marche. Mais cette structure bien régulière que vous avez vue, en fait, elle est beaucoup plus compliquée. Et déjà, ici, je vous montre à quoi ça pourrait rassembler le champ magnétique à la surface du noyau, donc à 3000 km de profondeur. Et on voit tout de suite qu'en fait, le champ magnétique produit par le noyau est un peu plus compliqué. Mais elle est encore plus compliquée parce que la Terre, elle est là, mais elle n'est pas toute seule. Elle est dans un champ magnétique qui est le champ magnétique qui baigne autour de la Terre. Et si on considère qu'on a le soleil, évidemment, il y a aussi un champ magnétique interplanétaire. Donc, on peut s'imaginer que le champ magnétique de la Terre est quelque part la somme d'un champ produit dans le noyau qui représente à peu près 90% du champ mesuré, du champ lithosphérique et du champ externe, qui est le champ de la magnétosphère et de la ionosphère. Et ça, c'est une image statique. Mais, évidemment, le champ magnétique varie dans l'espace, mais il varie aussi dans le temps. Et ici, j'ai une petite animation qui va vous montrer que ce champ-là, qui est formé par le noyau de la Terre, qui a vraiment cette forme-là bien dépolaire. Mais, on voit bien que cette forme va être bien déformée par le vent solaire, donc les particules chargées qui viennent du soleil. Et cette déformation, de temps en temps, subit des accélérations. Donc, ces particules, on voit, il y a un changement de vitesse. Et toute cette partie-là autour de la Terre, qui est la magnétosphère, va beaucoup, beaucoup changer. Donc, on voit bien qu'il y a des changements dans l'espace et dans le temps qui sont liés au champ magnétique. Donc, ce champ magnétique qui est très compliqué, on va le mesurer. Et où on fait des mesures de champ magnétique, mais on continue aujourd'hui dans les observatoires magnétiques à peu près d'environ un siècle. Avant, on a quelques mesures, si on remonte dans le passé, seulement deux déclinaisons, parce que la déclinaison qui est là entre le nord magnétique et le nord géographique, c'est très facile à mesurer avec une boussole. Donc, on a des mesures depuis quelques cinq siècles. L'intensité de champ magnétique seulement de quelques, deux siècles. Et puis, des mesures spatiales de quelque chose comme une dizaine d'années. Donc, vraiment à l'échelle globale. Et j'en suis sûre que minimum une personne dans la salle peut me reconnaître ici, en train de faire des mesures pour savoir où le nord, où le pôle nord magnétique est situé. Donc, c'était il y a quelques années, une dizaine d'années, sur la banquise d'Antarctique. Donc, on fait des mesures un peu partout où on peut pour avoir une idée des variations du champ magnétique. Mais si on veut vraiment aller encore plus dans le passé et comprendre les variations à longue terme, évidemment qu'on a besoin d'observations en direct qui sont données par des objets archéologiques, par des lavats ou des sédiments qui vont garder dans leur mémoire le champ magnétique du moment. Alors, évidemment, je viens d'une agence spatiale. Je ne peux pas ne pas prendre deux minutes, même si je vais être en retard à la fin, pour vous parler des satellites. Donc, les satellites magnétiques, il n'y a pas beaucoup. On a eu un satellite Maxade envoyé par l'agence spatiale américaine, par la NASA, qui est resté six mois en orbite. Et après, rien. Jusqu'en 1999, donc à peu près 20 ans, quand un satellite danois a été lancé en orbite, un mini-satellite. Il est toujours en orbite, donc il est resté. Il a été conçu pour donner des mesures pendant 14 mois. Il a fait son travail pendant 14 ans. Il reste toujours en orbite. Il donne encore des mesures. Évidemment, pas les mesures complètes qu'on a besoin, mais quand même, il est là. Et puis, un satellite argentin qui n'a pas trop bien fonctionné. Il a eu des problèmes à bord. Il y a eu une mission très intéressante, une mission de l'agence spatiale européenne, SWARM, qui a été lancée en 2013 et qui consiste en fait en trois satellites qui sont une mini-constellation qui mesure en continu le champ magnétique de la Terre. Donc, on a les mesures. Il nous faut un mécanisme mathématique pour représenter le champ magnétique. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est sûr qu'on peut représenter le champ magnétique qui dérive d'un potentiel. Il y a un potentiel d'origine interne et un potentiel d'origine externe. Et on peut l'exprimer par des formules mathématiques. On peut le représenter. Ce sont ces représentations qui nous intéressent. Mais pour les représenter, il faut quand même faire ces séparations de sources parce que c'est compliqué. Je vous avais dit, il y a des sources internes, du noyau et de la lithosphère, des sources externes, ionosphère, manéthosphère et les courantes alignées. Et pas seulement qu'il y a tout ce mélange ici, mais on voit qu'il y a des variations sur l'échelle de temps qui varient de la seconde, voire moins, jusqu'à des millions d'années, voire plus, si on pense à l'inversion du champ magnétique. Et puis, sur des échelles spatiales de quelques mètres et kilomètres jusqu'à l'échelle globale. Donc, tout ça est mélangé. Et après, il faut savoir, dans une autre mesure, une seule mesure, quelle est la signature du noyau, quelle est la signature de la magnétosphère et ensuite. Et pour le voir, j'ai ici une autre animation qui va nous donner une idée de ses contributions. Donc, si on considère que la source dominante est celle du noyau, on voit bien la structure du champ magnétique avec des variations de l'ordre de moins 60 jusqu'à 60 000 nanotespas si on part de la composante verticale. Si on peut éliminer la signature du noyau, on va voir quoi ? La magnétosphère et ses variations qui sont tout de suite d'un ordre de grandeur, ça veut dire quelque chose qu'au moins 60-60. Si toutes les deux sont éliminées, la composante la plus importante, c'est la ionosphère avec cette séparation entre les deux hémisphères. Si toutes les trois sont séparées, on arrive à la signature de la lithosphère. La lithosphère, en général, a des valeurs de quelques dizaines de nanoteslas, mais des fois, les variations peuvent être très importantes ou sont des anomalies très connues comme des anomalies magnétiques de Bangui ou de Kursk. Et finalement, même les mouvements de l'océan peuvent donner une petite signature magnétique qui n'est pas très importante, c'est de l'ordre de quelques nanoteslas, mais elle existe et on peut la voir. Donc, voilà que c'est compliqué, mais on arrive aujourd'hui à avoir une idée de ces signatures. Et nous sommes intéressés, évidemment, à quoi se ressemble le champ magnétique, l'intensité à la surface de la Terre. Et pour cela, je vous propose d'abord de regarder ces deux cartes. Donc, en 1900 et en 2000, c'est l'intensité du champ magnétique à la surface de la Terre. Et ce qu'on peut voir, c'est cette tâche ici, où là, il y a la lumière fut, voilà, et là, le caractère dipolaire du champ magnétique. Et on voit bien que cette tâche bleue, elle devient, en son temps, beaucoup, beaucoup plus importante. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'anomalie d'Atlantique du Sud. Et c'est très important. Pourquoi ? Parce que le champ magnétique, ici, il est à peu près un tiers de sa valeur nominale. Donc, vraiment, le champ magnétique est faible. Et on voit bien que la surface sur laquelle le champ magnétique est faible devient de plus en plus importante. Je vous propose un peu d'imagination, parce qu'on va aller un peu dans le passé, mais j'ai changé le code de couleur, comme ça, vous êtes toujours attentifs. Et on voit ici la même structure qui est représentée entre 1600, 1700, 1800, jusqu'en 2010. Tout ce qui est blanc, c'est le minimum, donc l'anomalie d'Atlantique du Sud. On la voit en 1600 vraiment très peu et surtout centré sur l'Afrique de l'Ouest. Et on voit en 2010 vraiment une tâche importante qui couvre tout l'Atlantique du Sud, l'Amérique du Sud et l'Afrique du Sud. Et pourquoi nous sommes intéressés ? Un seul exemple, la mission Topex-Posédone. Et ici, par les points, ce sont les endroits où des connexions ont été perdues avec ce satellite. Donc, on voit clairement que toujours dans cette partie d'Atlantique du Sud, les connexions sont perdues. Donc, on voit que c'est très important de connaître ces variations. Mais aujourd'hui, je ne vous avais pas prévenu que je vais vous parler d'Atlantique du Sud. Donc, revenons à nos orages magnétiques et à leur beauté et les risques tout ensemble. Pour comprendre ça, ce qu'il faut voir d'abord, c'est quelle est la source de ces orages magnétiques. Mais ça se passe quand on dit que le soleil ne reste pas chez soi. Mais ça arrive de temps en temps parce que, si je vais vous montrer aussi une petite animation, de temps en temps, il y a une masse énorme d'éjections coronales qui passent du soleil. On le voit ici, des éruptions à la surface du soleil. Il y a exactement toute cette quantité qui va partir dans l'espace. Et évidemment, si notre Terre est quelque part ici, elle va être sous l'influence de ces flux de particules, de plasma qui vient du soleil, avec des vitesses beaucoup plus importantes. Évidemment, on a une idée sur l'activité solaire dans le passé, à partir du XVIIe siècle, par le nombre de tâches solaires. Ici, ce sont seulement les derniers cycles solaires avec une activité assez importante. On voit le nombre de tâches solaires. Si on fait un zoom seulement sur le dernier cycle solaire, et vous pourriez voir exactement que les deux graphes n'ont pas exactement la même échelle verticale. Ici, nous sommes à 300 tâches solaires et ici à 150. On voit que le dernier cycle solaire a un caractère un peu bimodal et il est très, très faible. Et puis, évidemment, on a chaque jour des mesures sur l'activité du soleil et puis sur l'activité magnétique. Comment on enregistre chaque jour cette activité magnétique ? On enregistre sur les magnétogrammes. Ici, vous avez 24 heures, donc quelque chose qui commence à minuit jusqu'à minuit. Et deux exemples. Un exemple d'un orage magnétique enregistré en 2003, en octobre, connu comme l'orage d'Halloween. Et puis, un jour calme. Et ce qu'on voit, c'est que pendant un orage magnétique, il y a des variations du champ magnétique qui peuvent être jusqu'à 4000 nanoteslas. Donc, énorme, à peu près 10%, voire plus du champ magnétique terrestre, si on compare avec une variation vraiment réduite, journalière, pendant les jours calmes. Et si on remonte encore dans le passé, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est de voir un orage magnétique qui a eu lieu en 1859, qui a été énorme, qui a été vraiment vu jusqu'au niveau d'un observatoire indien. Donc, un orage tel s'y arrive aujourd'hui, les conséquences peuvent être catastrophiques. Mais avant de parler de ces conséquences, je vais vous montrer quand même la signature, la beauté de ces orages qui sont évidemment les aurores boréales, avec les couleurs magnifiques que vous pourriez admirer si vous êtes dans le Grand Nord et si vous êtes dans des conditions propices pour les voir. Mais ces orages magnétiques, elles sont évidemment connues et admirées depuis longtemps. Apparemment, les premières notations sur les lumières nordiques datent d'avant Jésus-Christ. Un astronome d'un roi babylonien, Nébuchadnezzar, qui les a notées. Aussi, il y a des légendes nordiques et surtout des légendes yénuites sur les aurores boréales. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de ne pas vous citer ces quelques lignes écrites par Voltaire. Il était loin d'être un magnéticien, mais dans ses écrits sur Microméga, il a écrit quelque chose vraiment très beau en disant qu'il passait sur la queue de la comète et trouvant une aurore boréale toute prête, ils se mirent dedans et arrivèrent à terre sur le bord septentrional de la mer Baltique le 5 juillet 1737. Bon, je peux vous dire que j'ai essayé de voir si à cette date, le 7 juillet 1737, il y a eu un orage magnétique. Jusqu'à là, je n'ai pas eu la chance de trouver dans les archives des notions, mais qui sait, peut-être qu'on trouvera. Évidemment, ces orages magnétiques, on le voit dans des écrits et des observations anciennes. Ici, ce sont des observations faites par John Ross qui essaie de trouver le passage nord-ouest, mais qui a été le premier à établir l'implantation du pôle nord magnétique. Et puis, évidemment, il y a des spéculations un petit peu. On peut imaginer qu'un orage magnétique a une telle signature. Ça, c'est vraiment une simulation faite par des ordinateurs. Et puis, de ça, on peut passer à quelque chose vraiment très abstrait. Et puis, on peut chercher des choses qui se ressemblent, soit dans les roches, soit dans les tablettes. Et donc, il y a quand même une recherche historique sur ces phénomènes, parce que ce sont des phénomènes qui ont toujours intrigué l'esprit humain. Et maintenant, si on vient à la partie risque, nous sommes vraiment avec un problème géophysique. On a vu qu'il y a cette éjection de masse coronaire qui part du soleil. avec des vitesses de vent solaire très, très importantes. On a vu un changement d'activité de la magnétosphère. Et puis, tous ces courants autour de la Terre, des courants qui sont vraiment très complexes. Et une partie d'eux qui vont induire des courants électriques dans la Terre. Et justement, ce sont courants qui peuvent avoir des influences énormes sur les grilles de transport électriques, sur les pipelines qui vont transporter le pétrole et le gaz, et peut-être même sur les voies ferrées. Alors, vous allez dire, oui, voilà, j'ai pris ici un exemple d'un article publié en 2009, un New Scientist. Bon, peut-être que vous allez dire un peu catastrophique, peut-être. 90 secondes d'une catastrophe. Et donc, l'idée, c'est que, un très, très fort orage magnétique, qu'est-ce qu'il peut faire ? Ça peut faire qu'un an après, des millions d'Américains sont morts, que la nation n'est pas dans des bonnes voies. La Banque mondiale déclare l'Amérique comme une nation en voie de développement. L'Europe n'est pas très bien. Et tout ça parce que quelque chose s'est passé à 150 millions de kilomètres loin de la surface de la Terre. Et c'est un rapport qui a été financé par la NASA et qui a été vraiment, qui a représenté encore le cœur des travaux de l'Académie des sciences des États-Unis. Et peut-être vous allez dire, bon, c'est vraiment seulement des cris et de spéculations. Pas tout à fait, parce qu'on a eu quand même quelque chose pareil qu'on a vécu. Et c'était en 1989, un très, très grand orage magnétique, le mois de mars, qui a fait que le hydro-Québec est tombé en panne parce que les transformateurs ont vraiment brûlé. Et ce qui s'est passé, c'est que toute la région de Québec est restée sans électricité pendant 6 heures. sont donc à peu près 9 millions de gens pendant 6 heures sans électricité en mois de mars. Donc, le Canada, on sait que le mois de mars, avec les montres de 30 degrés, ça peut être un peu compliqué. Donc, on voit bien que ces orages magnétiques qui se passent très, très loin et qui peuvent arriver jusqu'à chez nous peuvent avoir des effets vraiment désastreux sur nous. Alors, si on veut regarder à peu près tout ce que ça peut être, j'ai mis ici sur ce graphe, donc on parle vraiment du soleil avec toutes ces particules. Donc, je vous avais déjà montré un petit peu les problèmes qu'ils peuvent avoir les satellites par les dommages sur leur électronique. Aujourd'hui, nous sommes tous avec notre système de positionnement GNSS et donc, toute la partie de l'ionosphère peut être aussi perturbée et donc, tout positionnement peut être aussi perturbé. Ces radiations peuvent avoir des effets sur l'avion unique. On peut avoir des perturbations sur les ondes radio. on a des courants enduits dans les systèmes de transport d'énergie, aussi des courants enduits dans les transports des pipelines, dans les câbles sous-marins et puis même dans l'exploitation minière qui est basée sur des méthodes magnétiques. Donc, on voit vraiment qu'il y a énormément d'applications qui sont tributaires au calme du soleil ou non. Ici, on essaie de mettre vraiment le puzzle ensemble. On voit ici vraiment les électrojets et auroraux. Et on voit vraiment comment il y a ces courants enduits GIC dans les transports d'électricité. Et c'est quelque chose qui est vraiment très utilisé et très important, surtout pour les pays qui sont les pays nordiques. Donc, il y a des développements d'un côté pour mesurer ces courants enduits. Par exemple, en UK, il y a Scottish Power, évidemment dans la partie écosse qui est plus en haut. et il y a vraiment un réseau pour mesurer toutes ces variations de courants. En Finlande aussi, il y a un système de radiomètre qui est sous les lignes de grande tension. Pour le transport de pipelines aussi, il y a des méthodes peut-être de protection cathodique. Et puis, il y a des efforts pour bien modéliser ces courants d'un côté du point de vue géophysique parce qu'il faut vraiment estimer le champ électrique à la surface de la Terre, mais aussi du point de vue électrique. Ici, je vous montre un exemple toujours obtenu en Écosse. C'était pendant l'orage magnétique du 30 octobre 2003. Et on voit bien les variations obtenues de ces courants enduits qui peuvent être jusqu'à 40 ampères, sachant que d'habitude, on est à des valeurs beaucoup, beaucoup plus faibles. Et si on regarde vraiment la carte maintenant du champ électrique sur cette partie d'Écosse, encore une fois, on voit des variations dans cette partie-là qui arrivent jusqu'à 5 volts par kilomètre, sachant, ce qui est très important, que pendant les jours calmes, ces valeurs sont seulement de l'ordre de quelque chose comme 0,1 volts par kilomètre. Donc, c'est vraiment très important d'avoir une possibilité d'abord de surveiller ce qui se passe très loin de chez nous, dans l'espace, à la surface du Soleil, et puis l'interaction entre le Soleil et la Terre, et puis à faire des mesures vraiment à la surface de la Terre, d'un côté, de champ électrique, et de l'autre côté, de champ magnétique terrestre. Et je m'approche de mes conclusions parce que je pense que nous sommes un petit peu en retard, pas moi forcément, mais nous tous. Donc, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que cette partie de recherche sur les courants induits, c'est vraiment quelque chose qui met ensemble des disciplines très, très variées. Donc, on parle du côté géophysique de Space Weather, donc la météo de l'espace, la géophysique, parce qu'il faut quand même connaître la conductivité des sorts, mais il y a aussi toute la partie ingénierie qui est très importante aussi pour ces études. Il y a aussi un besoin vraiment à long terme et pas seulement de temps en temps des mesures, toujours des mesures dans les observatoires magnétiques, mais aussi par les satellites et Swarm, c'est vraiment seulement un début. On a besoin aussi de continuer à mesurer l'environnement de la Terre et je vous avais montré quelques images prises par des satellites comme EIS ou SOHO, donc de voir exactement comment l'environnement Terre-Soleil change. Et après, évidemment, il faut vraiment, pour tous ces problèmes, discuter avec ceux qui sont les premiers intéressés, donc l'industrie, voir quelles sont les possibilités de mise en place des outils pour gérer les périodes de crise. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui restent à se poser. Par exemple, de savoir exactement quels sont les événements les plus intéressants, de savoir bien les localiser, de savoir quelle est leur durée, de savoir quelle est leur intensité et évidemment quels sont les plus, on peut dire, géo-effectifs pour ces courants induits. On peut aussi penser que peut-être pas tous les orages magnétiques ont des effets vraiment très, très compliqués ou peut-être mieux dire que tout ce qui se passe à la surface du Soleil n'a pas une incidence directe sur la Terre. Donc, il y a plusieurs conditions qu'il faut remplir pour y être dedans. Il faut voir quel est l'effort qui doit être fait du côté mesure, mesure au sol, mesure dans l'espace, il faut aussi savoir peut-être comment travailler pour mieux caractériser tout ce qui est transport de haute tension et voir où ces courants enduits ont un effet plus important. Et ensuite, je pense que c'est vraiment un domaine qui mérite beaucoup plus d'attention un peu partout dans le monde et pas forcément dans les pays qui se trouvent dans le nord lointain, sachant qu'un orage magnétique très très fort peut être très bien vu même ici en France. Et vraiment, pour conclure, j'aimerais bien montrer cette comparaison entre le champ magnétique de la Terre qui est un champ global qui nous protège en continu et puis le champ magnétique d'une planète qui n'est pas très loin, Mars. donc Mars n'a plus un champ global, il y a seulement un champ d'origine crustale qui est très important si on compare avec le champ magnétique crustal de la Terre. Mais aujourd'hui, nous, on a cette chance d'avoir un champ magnétique, un champ magnétique qui nous protège, un champ magnétique qui, de temps en temps, nous offre des beautés à admirer, mais qui, de temps en temps, nous offre aussi des signales d'attention en nous disant attention, je suis aussi là, il faut faire attention à moi. Merci.